Bonjour ! Anos bien ou bien ? Bien et toi ? Bah ouais, pas mal. La patate ? Ouais ! Ok ! Petite déconvenue, on voulait complètement casser la suite de Jeedong contre Naniwa. Cependant, eh bien le replay n'est pas dans le replay pack proposé par Dreamhack. Est-ce qu'ils ont fait ça comme des cradons ? C'est ça, il n'y a pas tous les replays, il n'y a pas la finale, mais on va continuer à chercher ce replay et on le castera sur la chaîne Azap. Mais pas maintenant, du coup on va enchaîner sur Jeedong contre Verdi. C'est vrai qu'il manque le petit dongrigou ? Ouais, il ou la dongue. C'est pas ça. Jeedong contre Verdi, on est sur Vestige de Belchia et toujours à la Dreamhack Stockholm. Cette fois-ci c'était les huitièmes de finale. C'est ça, c'était chaud pour les deux joueurs, il fallait absolument passer les deux joueurs qui avaient déjà fait un bon trajet. Les huitièmes, c'est déjà beaucoup, ça fait que tu as passé les pools et compagnie. Parce que tu as trois group stages à Dreamhack. Mais ouais, grave. C'est-à-dire que tu es mis dans trois pools GSL je crois. C'est ça. Je ne sais pas si c'est des pools GSL ou des pools classiques. C'est 2 sur 4 à chaque fois. Non, c'est classique. Tu joues contre tout le monde ou tu joues en forme ? Je ne sais plus. Je crois que tu joues contre tout le monde. Je crois que tu joues contre tout le monde. Ça veut dire que potentiellement tu fais 12 BO5 avant d'arriver en huitième de finale. Ouais, en héro huit. Et puis en plus, contre du lourd. Donc c'est intéressant. Là, on peut voir que Genon vous a fait une petite poule. Tranquillement, elle est à 14. C'est du standard dans le metagame actuel. Et du côté de chez Verdi, on se prépare à empêcher la pose de B2. Qui normalement n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Il faut attendre une petite trentaine de secondes là. Enfin, une bonne vingtaine maintenant. Et donc voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on vous dit souvent TUD. Et là, Verdi fait l'erreur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'arriver trop rapidement sur le SUD. Vous voyez, là, il a déjà perdu beaucoup de boucliers. Alors que Genon n'avait pas encore les 300. Vous voyez, les 300 n'arrivent qu'à 240. Donc ça ne sert à rien d'empêcher la probe et d'embêter la probe avant les 240. Et c'est vrai que je tiens à le rappeler parce que c'est plutôt probant, je trouve, dans cet exemple. Effectivement. Verdi qui fait du zèle et qui fait chier pour faire chier. C'est ça. Mais en même temps, voilà, c'est Dreamhack, c'est Starcraft 2. Tu es là pour casser les couilles. Tu t'es déplacé en plus, Verdi. Il est d'où, Verdi ? Alors là, je ne sais pas. On ira checker. On ira l'Ukipéd et tout ça. Enfin bref, il a fait un gros déplacement. Et voilà, il faut qu'il rentabilise. Il faut qu'il paye Indias un peu. Avec la chance qu'on est, il est suédois, le mec. Il habite à 3 mètres de la Dreamhack. C'est ça. Il habite dans la Dreamhack, le mec. C'est ça. Forge Expo pour Verdi. Les doubles gaz qui devraient être pris, là, normalement. Fast Expand. Fast 3ème base pour Jedong. Donc après Pool. Pour répondre, tout simplement, à la prise Expand. C'est vrai, il prend qu'un gaz, le genre Protos. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Non, excuse-moi. J'ai cru qu'il faisait... qu'il voulait révolutionner le Metagame, le Verdi. Non, non, il s'est détendu. Il a fait du standard. Du coup, du côté de JJ, on a bien scooté. C'est bien par rapport à la game précédente. On voit vraiment quand même que par rapport à ce qu'il scoot, normal vu son niveau de jeu, il s'adapte. Et là, comme il a vu la Forge, il se permet la B3 standard. Grosse B3 posée. Et la question, c'est... Alors, toujours pas de gaz. On est à 25 récolteurs pour l'instant. 22 récolteurs. 19, pardon. Il y a quoi en plus ? Une Queen et deux Arlings. Ouais, effectivement. Mais pas de gros boom économique pour l'instant. Ça va venir dans quelques minutes. Et est-ce qu'on a le Mother Core ? Alors non, on a le Cybernetic Core qui est encore en train d'être reproduit. Du coup, pour l'instant, pas de Mother Core, pas d'agression prévue pour le joueur Protoss. Donc, Jedong, je pense qu'il va être cool sur sa troisième base. Voilà, c'est pour ça qu'il l'a pris. Comme tu viens de le signifier, il n'y a aucune possibilité d'agression pour Verdi. Même au niveau du gaz, il est très short. Je veux dire, là, il pourrait envoyer un haut de vaisseau mère. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il retarde encore plus son Warp Gate. Qui retarde encore plus l'arrivée de son premier bâtiment technologique. Et ça, c'est vrai que quand on part Forge Expo, ça fait beaucoup de retard après. Parce que, déjà, on se prend une bonne minute de retard sur le standard. Alors si, en plus, après, il faut aller chercher. Vous voyez, il doit se payer aussi une Sentry pour être safe contre un gros Arras. Donc, ça fait qu'au final, Stargate d'envoyer. Toujours pas de possibilité d'attaque. D'où le concept de prendre trois bases pour ceux qui découvrent le jeu quand on se coûte une Forge. Gros Stargate. Donc, on va voir ce que va nous popper Verdi avec ça. Et je me permets de vous rappeler que Hot Stuff, c'est tous les mercredis. 1h30, Anos. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Anos ? On ne sait pas encore. Non. Il faudrait voir si Yacine, il a un joueur MVP. Mais à partir de la semaine prochaine, on sera toujours en avance. On sera en avance, tu penses ? Ouais, ouais, ouais. Je ne vais plus rigoler. Tu verras. On ne rigolera plus, Steph. Non, ça va être une nouvelle époque. Loin de là. Loin de là. Neuf drones produits par Jedong ici qui va revenir densifier les coups. La Stargate qui va se finir alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Oracle ou Phoenix ? Oracle ou Phoenix ? Phoenix. Oracle très peu utilisait un contre-zerg à cause de la Queen. Et du fait que les Sporuleurs se font très rapidement aussi. Il n'y a plus besoin de champs de dévots. Donc, c'est vrai que ça a tendance à dissuader le joueur Protoss. Mais qui sait ? Ça se trouve, on verra des openings d'oracle. Excusez-moi, très viable d'ici quelques temps. Et on rigolera de ce que j'avais dit là. C'est marrant, ça. C'est bizarre comme ombre. On ne dirait pas du tout que ça, c'est l'ombre de ça. Tu vois ? On dirait un peu comme un... Ah ouais, clairement. Comme un forêt qui tourne dans un... Ça, en effet. Mais ça bug totalement là. C'est chelot. Aplomb Lizard ! Ah mon dieu, ce n'est pas la même forme. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que c'est marrant, ça. En fait, la fumée est comprise dans l'ombre. C'est ça, dans l'ombre. Alors du coup, on a donc deux gateway additionnels. C'est normal, ça nous fait monter à trois. Le premier, Pénix, scouté rapidement par contre. Pas une très bonne nouvelle pour Verdys. C'est toujours cool, quand t'as 3-4. Tu sors pour choper tes 2-3 ovies de surprise par surprise. Regarde son effets de surprise. Le petit suspense en mode Coucou c'est ça M'Atec, lol 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 C'est ça ! Et l'autre qui panique Et non, c'est ce côté Du coup on va avoir du Sporu-Sporu Qui va être lancé un peu partout Et ça va probablement transiter vers Idrolis Ouais ça va être intéressant de voir son choix là Adjai Dongle, Tedo va bientôt se terminer Voilà, il va pouvoir faire son choix technologique Sur quoi est-ce qu'il va partir That's the real question Et Idrolis den ! Très bien joué Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de Protoss Qui aiment partir à aérien Pour justement être à peu près sûr que l'adversaire ne fera pas le choix de l'aspire ce qui te permet derrière d'être à peu près sûr d'être dans un metagame plutôt au sol ouais qui arrange plus le protos parce que c'est vrai que sans phoenix se contrer les mutats c'est compliqué non non c'est sûr d'autre je veux dire donc de prendre en fait la vente les devants voilà comme ça tu es sûr que ton adversaire ne prendra pas le risque de mutat sont vous rappelle que les phoenix sont très forts contre mutat il suffit d'une gratte pour vraiment les rendre opé ouais vraiment très très au dessus ouais voilà c'est bien dur de les perdre quoi effectivement ils tapent plus loin donc ils meurent temps en fait ouais que fatalement fatalement ça fait mal 15 erglings qui sont là cet hydra en production double amélioration triple amélioration qui est envoyé pour un gros rochidra des familles donc une réaction pour l'instant standard à voir maintenant ce que décide de faire verdi est ce qu'il va transicolo est ce qu'il va en bas là tu vois il est le mec qui fait des il fait des stalker bing que quoi il a scouté hydralisque non ouais à ce qu'il ya lisse c'est pas bien pas le top mais avec de vos forces une ça peut marcher alors que le sud est trois fois mieux poulet ouais clairement stalker vraiment les amis rappelez-vous un stalker ça fait des dégâts améliorés contre le lourd on vous rappelle que l'hydralisque est léger donc l'hydralisque a un très bon dps c'est c'est vraiment une bonne unité donc ouais c'est normalement enfin le du moins le commun aurait été de tu scoutes hydra tu pars tout de suite colossus derrière et du coup bah voilà quoi t'as tes petits phoenix et à tes colossus pour pour taper des hydralisques là je suis pas persuadé du bon raisonnement de verdi ça c'est la vision de l'adjet d'anglais alors là il est content et il passe pas content là regardez comme il est speed là mec vous avez vu un peu pas content pas content pas content il y a toujours toute son armée partout voilà ce que tu disais quoi il joue pas sur un écran il joue sur toute la map il a l'oeil sur les injections les larves et tout c'est fou à chaque fois que je regarde son stream je pète un pont je me dis putain mais qu'est-ce qu'il est rapide on va arrêter parce que là il y a 20% des gens qui sont en train de se remettre dessus ouais et grosse gate ball pas très amélioré pas très technologique on a le plus dans l'attaque quand même parlons mais que du gilotte et du stalker est ce qu'on va avoir de quoi contrer on a cette roach en production ici on a là quelques améliorations qui pourraient venir faire le taf mais gros gros push dans la gueule de j'ai donc qui prend très cher ouais mais c'est dommage c'est fort suite de là sont en train de plus bloquer verdi que j'ai donc donc mais très très bon engagement de verdi là le bon blick offensif qui était pas mal mais regardez les hydralisques qui arrivent par derrière le pouvoir de l'hydralisque qui arrivent par derrière le pouvoir de l'hydralisque une game un petit peu windsided bien sûr voyons ce que nous réserve la suivante pourquoi des stalkers aussi pourquoi des stalkers aussi à toutes qui on 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 on